La fête de Hanoukka Ces jours-là devinrent des jours de fête, de louange et de remerciements. Voilà ce que nous disons dans la louange à Dieu, dans la prière spéciale réservée à Hanoukka. Les sages ont toujours mis l'accent sur la contribution spirituelle de la fête de Hanoukka et son apport bénéfique pour l'homme juif. Le Khidouché Harim avait coutume de dire que Hanoukka et Purim sont des temps forts qui procurent un ressourcement nécessaire dans la longue nuit de l'exil. Hanoukka et Purim ne sont pas mentionnés explicitement dans le Pentateuch. Leur institution comme fête juive relève de l'autorité rabbinique du temps des scribes. Aussi, le Talmud, Shabbat 23a, s'étend que l'on puisse réciter la bénédiction de l'allumage de Hanoukka en ces termes. Dieu, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot et nous a ordonnés, Or, il n'y a rien de mentionné dans la Torah. Seulement, voilà le texte du Deutéronome, rappel au chapitre 17. Or, curieusement, à Hanoukka, contrairement à Purim, Il n'y a aucune entrave à travailler, ni aucune obligation d'organiser un festin. Peut-être que Hanoukka symbolise mieux que toute autre fête du calendrier hébraïque la situation difficile du peuple juif en diaspora. Cette fête qui rappelle les jours ordinaires, car il n'y a rien de spécial qui la caractérise, permet justement, par l'allumage du chandelier, de faire briller une lueur d'espérance dans un océan de malheur. Dieu, qui a sanctifié Israël et le temps, Mekhadesh, Israël, Véazmanim. Ce concept du temps, dans le mode juif de pensée, est un processus dans lequel le passé, le présent et le futur s'imbriquent, dans une structure cyclique, comme une hélice qui tourne sans cesse depuis la création, où le passé revient continuellement, encore qu'il ne soit jamais possible d'obtenir la répétition précise d'un moment quelconque du temps, et tous les cycles s'entrecoupent et sont liés les uns aux autres, au cycle fondamental, le jour, la nuit, puis par la semaine, puis par le mois et enfin l'année, le jubilé, le cycle de mille ans, etc. Ainsi, le cycle de la semaine est un retour aux sept jours de la Genèse, et chaque jour est le cadre de la manifestation d'une séphira, c'est-à-dire la manifestation du divin dans le monde de l'action. Le Shabbat récapitule la semaine et lui donne son sens. Si les jours de la semaine sont consacrés à l'acte créateur, le Shabbat est la cessation de tout effort créateur, c'est le monde du silence, de la prière, de la sainteté. La sainteté du temps comme celle du lieu ne peut être transférée à un autre jour. Les fêtes juives constituent un autre cadre de sainteté. La fête, c'est le moment où un temps de révélation situé dans le passé, ainsi que le futur révélé par Dieu, sont reliés au présent par le rite. Donc la fête n'est pas une commémoration, la mémoire d'un événement, c'est le renouvellement de la révélation, répétition, rétablissement des mêmes forces, dans la mesure où les Juifs conserveront à ces jours leur caractère sacré. Le traité Shabbat 21b pose la question. Qu'est-ce que Chanukah ? C'est le moment où les Grecs avaient souillé toutes les huiles du Temple. Seule une petite fiole d'huile était restée pure, un miracle s'était produit, et l'on alluma pendant huit jours l'année suivante, ces huit jours devinrent les jours de fête et de remerciements. Pourquoi fallait-il attendre un an pour déclarer la fête de Chanukah comme solennité ? N'était-il pas plus judicieux de le faire dès que le miracle s'était produit ? Pour nous les Juifs, la fête n'est pas seulement la mémoire d'un événement historique, c'est la répétition de la révélation de ce miracle, c'est l'expression d'une réaffirmation, d'une identité juive. La convocation sainte tire sa signification du fondement de l'existence collective et contribue en retour à son renforcement, à son renouvellement. Lorsque le fidèle récite la prière « Dieu qui sanctifie Israël et le temps », il fait référence à la permanence du sens qu'il faut attacher à l'essence du temps, car chaque fête reproduit les moments de l'expérience d'une proximité avec la transcendance. Le Kdushat Alevi commente ainsi la bénédiction « Dieu qui fit des miracles à nos ancêtres en ces jours-là, en ces temps-ci ». Le temps a changé. Cela faisait un an que le miracle de Chanukah s'était produit. Les sages voulaient être sûrs que le miracle avait laissé son empreinte dans le temps et ils s'aperçurent que la sainteté des huit jours de Chanukah n'avait jamais cessé d'exister. Aussi vont-ils se dépêcher d'introduire Chanukah dans le calendrier des fêtes hébraïques. La fête pendant la grande nuit de l'exil. Ce qui différencie Chanukah des autres fêtes juives, c'est que ces dernières furent sanctifiées par Dieu. La fête des Lumières a été instaurée par les sages d'Israël. Par cet aspect, elle renforce Israël et témoignent de la capacité du peuple juif d'assurer le renouvellement de sa vocation en exil par l'approfondissement de son identité spirituelle. La mitzvah de Chanukah est une allusion à la mise en lumière des profondeurs opaques de la matérialité du monde afin de les rendre à la transparence pour élever le matériel vers l'immatériel ou l'immanence à la transcendance. Le Maral de Prague, dans Ner Mitzvah, parle de l'émergence de quatre impérialismes qui suggèrent un projet de civilisation totalitaire contraire à l'idéal fondateur d'Israël. Thou, la désolation, allusion à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Thou, le chaos, Amman, instigateur qui tenta d'anéantir le peuple juif. Thou, les grecs et leurs tentatives de génocide culturel. Théhom, l'abîme, l'empire du mal symbolisé par Edom, Rome qui soumet les juifs à l'exil. Quatre figures du mal incarnées dans l'identité typologique des empires qui se sont opposées à l'instauration de l'identité d'Israël et dont l'existence serait entrevue dès les origines de la création. Toutes les mèches et les huiles sont valables pour l'allumage de la Hanoukka d'Iltalmud. Contrairement à l'allumage de lumière du Shabbat qui nécessite des huiles et des mèches spéciales, l'allumage de la Hanoukka n'exige pas de telles précautions. Justement, la tradition s'est attachée à retenir en tout premier Dieu l'action sacrilège contre l'huile shemen. N'est-ce pas parce que l'essence, l'huile évoquant pour les Hébreux un symbole connu de longue date particulièrement significatif du destin d'Israël qui revêtait à l'occasion de la confrontation avec la sagesse grecque une activité nouvelle et pénétrante. Les liquides se mélangent entre eux, mais l'huile ne se dissout pas. Israël parmi les nations conservera sa spécificité. L'huile est amère lors de l'extraction de l'olive et elle est douce en fin de processus. Shemen, Shem, le nom qui invite à une réflexion sur ce qui confère une identité personnelle et constitue le signe d'une individualité distingue, distincte par rapport à une autre. La flamme symbolise l'âme, de même que l'huile est la mèche. Nefesh, dit le Marat de Prague, c'est nerh, pétila, shemen. Nefesh, l'âme juive, c'est la flamme, la mèche, l'huile. Ainsi, Shabbat, réservé uniquement à ceux qui l'observent et grâce à l'allumage des bougies procure une sérénité. Certaines dans le foyer qui célèbre Shabbat et qui reçoit en retour une plénitude où communient corps et âme et la sainteté suprême. La femme qui allume les bougies du Shabbat est la représentante de la Shekhinah en tant que figure de la séphirate malchoute, c'est-à-dire la royauté qui désigne les modalités du dévoilement de Dieu. Hanoukka, par contre, est à la portée de tous. L'allumage de la Hanoukia, même pour les gens éloignés de toute spiritualité, procure une lumière qui vient se poser dans l'âme et s'y fixer. C'est la raison pour laquelle la Hanoukia doit être apposée à gauche de l'entrée de la maison face à la mezuzah à droite et à l'extérieur. La gauche symbolisant la main faible, ici le maillon faible et l'extérieur montre celui qui ne prend pas part à l'action communautaire et qui reste en dehors. Hanoukka, en deçà de dix palmes. La loi juive précise qu'au départ, il y a lieu de placer la Hanoukia à moins de dix palmes du sol, Tephahim, soit à peu près un mètre. Or, on sait par ailleurs que la Shekhina, la Providence, ne descend jamais au-dessous de dix palmes. Comme si Hanoukka, à Hanoukka, la Shekhina va se baisser un peu plus que la coutumée pour aller chercher ceux de ses fils qui sont encore plongés dans l'opacité du matériel, ici symbolisés par le sol, et à le remonter petit à petit pour les détacher de la matière, alors la lumière séparée de la réalité matérielle pourra luire de tout son éclat. Cette transformation progressive de la matière qui se dépouille des rigueurs de son écorce et présente une moindre résistance à la percée de la lumière jusqu'à être imprégnée totalement de son éclat concerne particulièrement l'homme car créé à l'image de Dieu. Le Talmud d'Yoma 82b relate le récit de deux femmes enceintes dont l'une souhaitait manger le jour de Yom Kippour, brisant ainsi le jeûne le jour du pardon. On lui chuchota alors dans l'oreille que cela était interdit. Elle retrouva son calme et ne réclama plus rien. L'autre, à qui en souffla également dans l'oreille que c'était un jour de jeûne, réclama quand même la nourriture et ne put retenir ses envies. La première femme, conçue, est mise au monde Rabi Ochanan. La seconde, mit au monde, un mécréant tristement connu. La Shekhinah s'incline pour murmurer dans nos oreilles ce qu'il y a lieu de faire. La mission de l'homme est d'y répondre favorablement à cette attente. Tous les devoirs que le judaïsme propose à l'être humain s'adressent à une créature physique et finie. C'est pourquoi certaines lois religieuses ne sont là que pour apaiser les intérêts bestiaux de l'homme. À cela, rien de négatif puisque l'homme, imparfait par nature, possède un lien avec la faute. Lorsqu'on veut soulever un objet, ne faut-il pas d'abord s'abaisser jusqu'à lui ? L'objectif de l'homme n'est pas de devenir un ange sur la terre, mais sa tâche consiste à révéler la présence de Dieu dans notre monde ici-bas. La chose n'est possible qu'en élevant les éléments les plus bas du monde et en les sublimant, car tous les éléments trouvent leur origine dans les sphères célestes les plus élevées. La continuité dans l'allumage du camp des labres du temple. Nachmanide enseigne que les bougies de Chanukah ont un lien direct avec celles allumées du camp des labres dans le temple de Jérusalem. Il y a aussi de ressemblances comme l'action d'allumer qui était le propre d'Aaron le pontife ou celle de Chanukah qui est l'œuvre de Matatiaou le grand prêtre. Le Sfatémet écrit que Aaron se distinguait par l'amour intense qu'il portait aux gens en les rapprochant de Dieu et à la Torah. A Aaron allait à la rencontre du pécheur et cherchait sa compagnie. Ce dernier en était confus. A Chanukah, Dieu fit un pas en avant vers les Juifs et les Nizans et chercha leur compagnie. Ces derniers honteux d'avoir travaillé le pacte de Dieu firent Téchouva repentance. Chanukah devient ainsi l'accueil avec bienveillance de quiconque désire entrer à la maison qu'il vient de loin ou de près. Il s'agit ici d'une Téchouva de réparation de Tikkun d'un préjudice causé dans l'ordre de son existence. Après que l'on se fût pour un moment écarté de la voie du judaïsme, Chanukah nous offre le moyen d'y revenir. Bonne fête de Chanukah.